Bonjour tout le monde, ma présentation va être une brève introduction au modèle de comparaison par paire. J'aborderai les problèmes de planification expérimentale, d'analyse des données avec le modèle de Bradley, en insistant sur les différences individuelles entre sujets. Et j'illustrerai cette présentation par un cas d'étude en acoustique. Alors les comparaisons par paire est une épreuve qui consiste à présenter des paires de stimuli au sujet et chaque sujet va désigner le stimulus qui lui paraît le plus intense pour un attribut donné. Elles sont le plus souvent utilisées pour étudier les préférences parmi un ensemble de stimuli et la question est en général, parmi cette paire, quels produits préférez-vous ? Mais elles peuvent tout aussi bien être utilisées pour analyser des attributs plus descriptifs. Quelle boisson vous paraît la plus sucrée, la plus amère ? Et donc les comparaisons par paire sont en fait une alternative à choix forcé, ce que les anglo-saxons appellent souvent les deux AFC, les Two Alternatives for Tourists. Et il y a deux types de comparaisons par paire. La comparaison à un standard où chaque produit est comparé à un essai, à un contrôle, pardon, un placebo par exemple dans le cadre d'une étude clinique. Et puis les comparaisons par paire multiples où chaque produit va être comparé à l'ensemble des autres produits de l'étude. Et ce sont les comparaisons par paire multiples qu'on va travailler ce matin. Alors les comparaisons par paire présentent un certain nombre d'avantages. C'est une tâche qui est naturelle, qui est aisée pour le sujet. Elle ne demande pas d'échelle de notation, ce qui fait qu'on peut la faire pratiquer par des sujets non entraînés, en particulier des enfants par exemple. Et puis c'est une épreuve qui est connue pour être discriminante et sensible même à de faibles différences entre stimuli. Alors les limites des comparaisons par paire, je pense que la principale c'est le nombre de paires évaluées quand le nombre de produits augmente. Avec P produits, vous avez P, facteur de P moins 1 sur 2, paire à évaluer, ce qui peut être très important. Et puis la deuxième limite peut-être, ce sont les modèles statistiques qui sont assez peu connus, mais ce workshop est un peu là pour essayer de limiter ce problème. Alors il est très important quand on fait de la comparaison par paire de prêter attention à la planification expérimentale. Il faut utiliser des plans de présentation qui sont équilibrés. Équilibrés pour l'ordre de présentation des paires. Chaque sujet, tous les sujets ne doivent pas voir les paires dans le même ordre. Équilibrés pour l'ordre de présentation des produits dans une paire aussi. Une paire doit être vue, autant que faire se peut, dans l'ordre AB, et dans l'ordre BA de la même façon. Alors lorsque vous avez beaucoup de paires à présenter à chaque sujet, il n'y a pas vraiment de problème à diviser cette épreuve en plusieurs séances. J'ai donné en bas de cette slide une référence d'Avid, qui est un tout petit ouvrage qui est assez extraordinaire et qui traite en détail des plans de présentation. Lorsque vous avez beaucoup de produits, une alternative consiste à utiliser des plans en blocs incomplets équilibrés. Si vous prenez un nombre quelconque de paires du plan précédent, vous avez un plan qui est équilibré et dans lequel chaque sujet n'évaluera qu'un sous-ensemble des paires. Au total pourtant, ce plan sera équilibré au sens où toutes les paires seront présentées au même nombre de sujets. Alors je vais présenter un cas d'étude en acoustique et c'est une étude sur la préférence pour la qualité acoustique de salles de concert. C'est une étude qui avait été faite en collaboration avec un jeune chercheur finlandais, Antti Kouzinen, qui travaillait à l'époque à son doctorat à l'université d'Helsinki. Alors on comprend bien que l'évaluation de la qualité acoustique d'une salle ne peut pas être faite in situ, avec une musique en live. Elle va être faite sur la base d'enregistrement. Un orchestre symphonique va jouer un morceau de musique. Cet enregistrement va ensuite être reproduit dans différentes salles de concert à l'aide d'un orchestre, entre guillemets, de 34 haut-parleurs. Ça correspond à l'image que vous avez sur la slide ici. Et cet orchestre va être enregistré par des réseaux de microphones placés dans différents sièges de la salle. Et ce sont ces enregistrements que les sujets vont évaluer. Ils écouteront des paires d'enregistrements dans une chambre d'écoute métivoire. Et pour chaque paire, ils indiqueront le son qu'ils préfèrent. Deux pièces de musique ont été utilisées, des courts extraits, une dizaine de secondes à peu près, en style forte de Brutner et en style piano de Beethoven, de façon à avoir des types de musiques assez différents. Six halls de concert vont être comparés. Parmi les meilleurs d'Europe, viennent Amsterdam, deux salles à Berlin, Concert House et la Philharmonie de Berlin, Cologne et Helsinki. Les trois premières salles sont d'architecture assez classique, alors que les trois dernières sont plutôt d'architecture moderne. Et 28 sujets ont participé à l'étude. La plupart étaient des musiciens, certains professionnels, et les autres des gens qui fréquentaient assez assidûment des concerts de musique classique. Chaque sujet évaluera deux fois les 15 paires d'enregistrements de salles de concert pour les deux types de musique. Alors, si on regarde la structure de données qui est issue d'une épreuve de comparaison par paire, je pense que les données apparaissent sous une forme de structure multivoie, un cube de données, et chaque tranche de ce cube est l'évaluation par un sujet des différentes paires qu'il a rencontrées. Ici, on remarquerait que la somme des éléments symétriques par rapport à la première diagonale fait deux, puisque chaque paire avait été vue deux fois par chaque sujet. Si on fait la somme de toutes ces tranches, on obtient une matrice dont le terme générique est YIJ, le nombre de fois où I est préféré à J. Je ne sais pas si j'ai accès. Ouais, j'espère. Non, on ne le voit pas bien. Si vous regardez AC, qui est Amsterdam contre VM, qui est Vienne, cette paire a été évaluée 56 fois, 21 fois c'est Amsterdam qui a été préférée, et 35 fois c'est Vienne qui a été préférée. Et si vous prenez la marge en ligne de cette matrice, on a donc les scores de chacune des salles qui reflètent les préférences des différents sujets. Alors, une des manières les plus classiques d'analyser des données de comparaison par paire consiste à utiliser le modèle de Bradley, qui est quelquefois appelé BTL, Bradley Terrilius. Et le modèle de Bradley consiste à modéliser la probabilité de succès de l'objet I quand il est confronté à J, en disant que c'est le rapport entre le score I et la somme des scores PI et PIJ, respectivement des deux produits. Donc PIJ désigne la probabilité que I gagne contre J, et PI est un paramètre de position. En d'autres termes, le modèle de Bradley va consister à positionner les différents items sur une échelle avec les contraintes suivantes. Les scores de Bradley et PI sont entre 0 et 1, et la somme de ces scores est égale à 1. On sent bien intuitivement, plus un score de Bradley est fort, plus la probabilité de gagner de ce produit contre n'importe quel produit va être forte. On peut imaginer par exemple deux produits qui auraient des scores très très proches. On voit très bien qu'avec ce modèle, PIJ est proche d'un demi. assez naturellement. Dans le cas d'études sur l'acoustique des scores de salles de concert, voici les scores de Bradley qui ont été obtenus pour l'extrait de Brutner. L'estimation de ces scores est en général faite par maximum de vraisemblance. Autrement dit, on a un test du rapport de vraisemblance qui nous permet de tester ce modèle contre le modèle nul. Le modèle nul, ce serait toutes les salles sont également préférées. Et on voit ici que ce test rejette l'hypothèse nulle d'égalité des scores. Il y a bien des différences très nettes entre les salles de concert du point de vue de la préférence. Si vous voulez tester d'une autre façon la qualité d'ajustement du modèle, de manière assez simple, vous pouvez comparer les scores observés de préférence pour chacune des paires et les prédictions par le modèle de Bradley. et la petite figure qui est en bas à droite de cette slide montre une qualité d'ajustement très bonne. Vous remarquerez que chacun des scores est muni d'un intervalle de confiance ici qui permet de faire des tests de comparaison multiple. Ici, Berlin et Cologne n'ont pas des scores différents statistiquement, mais ce sont les deux scores qui sont préférés alors que la salle de Amsterdam est, semble-t-il, la plus rejetée des salles de concert dans l'étude. Une alternative à cette représentation, c'est d'utiliser une représentation multidimensionnelle. En singeant PREFMAP, ou les méthodes de cartographie des préférences, on peut faire l'ACP de la matrice des scores, c'est-à-dire du nombre de victoires de chaque stimulus qui est positionné en ligne dans cette matrice par chaque sujet positionné en colonne, ici. Et on va obtenir une carte multidimensionnelle des préférences des six salles de concert, ici. Et à droite, des vecteurs représentant chacun des sujets qui ont participé à l'étude. Et la direction de ce vecteur, c'est la direction de préférence de chaque sujet. La flèche bleue qui est indiquée, c'est la différence, c'est la préférence moyenne sur l'ensemble du panel, indiquant que, clairement, encore une fois, Berlin et Cologne sont les salles préférées, et que Amsterdam, qui est assez, est la salle qui est la plus rejetée. Mais au-delà de cet aspect consensuel, on voit qu'on met en évidence ici, on suggère, des différences individuelles assez importantes, et peut-être la nécessité de segmenter le panel de sujets. Alors, la segmentation des sujets peut se faire assez facilement. On va supposer l'existence de T classes dans le panel, et on va modéliser, dans chacune des classes T, la probabilité que le stimulus I soit préféré au stimulus I à l'aide du modèle de Bravier. Cette estimation est itérative avec un algorithme de type EM qui permet d'estimer les scores de Bradley-Pitté des stimuli dans la classe T, dans chacune des classes T, pardon, les poids des différentes classes, et enfin, la probabilité a posteriori d'appartenance de chaque sujet à chaque segment va nous permettre d'affecter les sujets à chacun de ces segments. La première question qui se pose, c'est bien sûr un problème de sélection de modèles. Combien y a-t-il de segments dans ce panel ? Et si on regarde l'évolution des critères d'information bayésiens, ici le BIC et le CAIC, cette évolution suggère l'existence de deux classes de l'un panel. Et si on regarde ici, pour chacune de ces deux classes, les scores de Bradley, on voit par exemple pour la classe rouge, qui est à droite, que les sujets préfèrent les salles d'architecture moderne, Berlin, Cologne et Helsinki, ici. Et si on colorie en bas chacun des sujets par sa couleur d'appartenance, on s'aperçoit ici d'une segmentation assez nette des sujets. La dimension 1 de cette ASP a été montrée comme corrélée corrélée à la réverbération du son, négativement corrélée à la réverbération du son. Autrement dit, les sujets qui appartiennent à la classe 2 sont des gens qui rejettent trop de réverb dans le son et préfèrent des sons qui soient clairs et bien définis. Voilà deux mots de conclusion. Les comparaisons par paire fournissent une alternative aisée, assez naturelle aux épreuves de notation. Le modèle de Bradley fournit une méthode qui est simple pour l'analyse des réponses. Julien nous montrera tout à l'heure comment on peut faire sur R pour estimer assez facilement les paramètres de ce modèle. Enfin, un modèle de segmentation permet d'étudier les différences individuelles au-delà de ces aspects consensuels. Alors, quelques développements. La possibilité d'avoir une généralisation multivariée des comparaisons par paire. Dans le cas où on a plusieurs réponses, dans notre cas, on avait deux musiques différentes, plusieurs contextes d'évaluation. Dans notre cas, on avait plusieurs sièges dans chacune des salles et peut-être que les réponses dépendent aussi de votre position dans la salle. Et puis, le deuxième développement dont on pourrait parler, ce sont les paires valuées dans lesquelles le sujet non seulement désigne le produit qu'il préfère, mais note aussi l'intensité de la différence. C'est ce que j'aime un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie. Merci. Voilà, je crois que l'ordinateur avait compris que c'était la fin de ma présentation et je vous remercie beaucoup de votre attention. Quel est le nombre minimum de panélistes pour avoir une conclusion sur cette question ? D'accord, je ne sais pas si vous avez entendu la question, quel est le nombre de panélistes minimum pour avoir des réponses fiables ? C'est une question qui est banco et qui aurait pu être posée pour à peu près n'importe quelle épreuve sensorielle. On a travaillé avec des panels entre une trentaine de sujets comme le cas que je viens de vous présenter jusqu'à 300 sujets. Des choses qui vont être présentées tout à l'heure par Julien avec des panels animaux. Je n'ai pas de réponse définitive à cette question. Je peux juste suggérer que moins vous aurez de sujets et probablement moins les intervalles de confiance autour des scores de bras de lait seront fins et vous aurez peut-être plus de mal à voir des différences significatives entre vos stimuli. Par contre, techniquement, il n'y a aucun problème à travailler avec des panels d'une dizaine de personnes même si vous risquez d'avoir des réponses un peu floues. Comme ma réponse actuelle peut-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?